Bonsoir, bonsoir à tous. Allez, je laisse les personnes se connecter encore quelques, une ou deux minutes. Vous connaissez ma ponctualité, mais tout le monde n'est pas super ponctuel. Donc on va attendre encore un petit peu si vous êtes d'accord. Je suis ravie de vous retrouver. Pendant cette conférence, je vais vous partager des outils, des exemples concrets et pratiques de ce qui peut être vécu ou de ce qui peut être fait. Et pour ceux qui me connaissent, il y en a quand même quelques-uns qui me connaissent, j'aurai toujours la même façon de parler et de fonctionner avec un petit peu d'humour et des outils plutôt pratico-pratiques. Vous verrez, c'est assez imagé. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si tout le monde est encore là. Non, tout le monde n'est pas encore là, mais ce n'est pas grave. Alors, attendez. Je vais vous partager mon écran. Hop. Et je vais pouvoir projeter le diaporama de ce soir. Alors, en attendant qu'il y ait encore d'autres personnes qui nous rejoignent. Hop. Voilà, vous voyez, comme le titre l'indique, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, on va passer une heure et demie ensemble. Je vais répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de la conférence lorsque vous pourrez poser des questions avec la barre qui est en bas. Voilà. Donc, l'idée de cette conférence, c'est d'échanger sur qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui se joue dans mon quotidien et comment je peux, de façon pratico-pratique, le faire évoluer, de façon instantanée, avec des outils pratico-pratiques. Donc, on va en voir. Alors, tout au long de la conférence, je vous donnerai quelques-uns des outils que j'utilise quotidiennement en consultation. Et je vais d'abord commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisqu'il y en a même un certain nombre qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Et présenter ce que je fais. Donc, je m'appelle Lana, mais ça, vous le saviez déjà. Je suis thérapeute de l'âme. Alors, la thérapie d'âme, en fait, consiste, en fonction de ce qui se joue dans notre quotidien, d'aller chercher leur origine pour pouvoir libérer ce fameux quotidien. Lorsqu'on est bloqué dans des situations du quotidien, dans notre quotidien, très souvent, le réflexe qu'on peut avoir, et qui est un réflexe naturel et humain, c'est de chercher des solutions par rapport à ce qui nous embête et ce qui nous bloque dans notre quotidien. Or, souvent, on tourne autour sans forcément réussir à trouver, libérer, guérir ce qui est en cours. Alors, donc, la thérapie d'âme a une approche un tout petit peu différente qui consiste à aller chercher l'origine. Alors, souvent, je donne cet exemple, vous verrez, j'ai vraiment beaucoup d'images, du séisme. Vous savez, lorsqu'il arrive un séisme, très souvent, après ce séisme, il y a ce qu'on appelle des répliques, c'est-à-dire, en fait, d'autres mini-séismes qui arrivent juste après et qui sont, en fait, des échos du séisme d'origine. Eh bien, la thérapie d'âme, c'est exactement la même chose. Très souvent, lorsque, dans notre quotidien, nous nous retrouvons face à une difficulté, il ne s'agit que d'une réplique. Et tant que nous n'avons pas trouvé le séisme d'origine, eh bien, on peut continuer à tourner en rond sans forcément réussir à libérer ce qu'il y a à libérer. Je vous donne une image un peu concrète, l'idée étant d'avoir effectivement des outils concrets et pragmatiques pour, à la fois, reprendre son pouvoir sur sa vie et ne plus être un peu démuni ou sans possibilité de voir ce qu'on peut faire ou où est-ce qu'on peut aller, et ainsi de débloquer des situations du quotidien pour pouvoir se rendre la vie. Alors, la thérapie d'âme, ça se passe comment ? Alors, on va direct à la problématique, c'est-à-dire qu'on ne va pas tourner autour du pot. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'avec tous ces outils que je partage, vous puissiez être autonome rapidement, de façon à prendre conscience, à voir et à pouvoir agir dans votre quotidien. Donc, ce sont des outils à mettre en pratique de suite. Alors, souvent, on me pose la question de combien de temps il va falloir ou combien de séances il va falloir pour que les choses bougent. Alors, j'ai envie de vous dire que ça dépend. C'est très variable et ça dépend surtout de vous. Voilà. Si vous êtes prêt, si vous avez vraiment envie que les choses se voient, que les choses se révèlent et que vous puissiez avancer et passer à l'étape suivante de votre vie, ça peut être rapide. Et puis, il y a des fois où c'est un petit peu plus compliqué, on a un peu plus de difficultés et c'est parfaitement OK. C'est simplement le signe que, si ça bloque, c'est vous qui bloquez le process. Mon objectif, c'est de rendre les gens autonomes. Vraiment, vraiment, dans ma mission, c'est ne pas prendre le pouvoir. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si j'ai des capacités extrasensorielles qui me permettent de pressentir, de voir, de savoir des choses par avance, lorsque le patient me parle, je ne veux pas prendre le pouvoir. Donc, aucune addiction. Il m'arrive assez régulièrement de dire à des patients, maintenant, on arrête et vous allez reprendre le cours de votre vie sans moi. Je suis là si vous avez besoin, mais maintenant, vous avez les outils nécessaires et suffisants pour pouvoir continuer. Voilà. J'ai également une spécialité d'accompagnement des flammes jumelles, mais ça, éventuellement, on pourrait en parler à un autre moment. Ce n'est pas l'objet de ce soir. Les mots-clés de la thérapie d'âme. Blocage. Alors, je mets le cadre de façon à ce qu'on puisse se comprendre ensuite pour la conférence. Blocage, c'est qu'est-ce qui m'arrête ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis forcée à m'arrêter, forcée à m'arrêter ou je m'assois et je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas clair. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se joue. Je n'arrive pas à intégrer. Et donc, je suis comme immobilisée à un moment de ma vie. Et vous avez bien entendu, à un moment de ma vie. Traumatisme. Traumatisme, c'est quelque chose qui me percute ou qui m'a percutée et qui a laissé une empreinte chez moi. Souvent, mes patients me disent « Oui, mais je n'ai pas subi de gros traumatismes, tels que des décès, des accidents. » Mais en fait, un traumatisme, c'est quelque chose qui laisse une empreinte en moi. Or, et vous m'arrêterez, mais je pense que vous saurez de quoi je parle, y compris des paroles entendues à un moment donné dans notre vie, ont pu nous percuter et laisser une empreinte chez nous au point où on est capable d'en parler et on est capable de se souvenir de ça, que ça nous a à un moment donné percuté. Et ça, c'est le signe qu'il y a eu traumatisme, que ce soit petit ou grand, peu importe. Les cycles répétitifs, c'est ces trucs qui se répètent non-stop. Alors, j'ai souvent cette image, je donne souvent cette image. Vous savez, quand vous êtes sur le bord de la mer, il y a des vagues. Vous êtes à l'océan ou à la mer. Alors, c'est plus typique à l'océan, mais il y a une vague qui vous percute, vous tombez, vous vous relevez et il y en a une autre qui se présente. Le cycle répétitif, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se répète dans ma vie sans que je puisse soit le comprendre, soit modifier ce qui se passe. Alors, soit je suis pas du tout consciente de ce qui se joue et je subis pleinement, telles les vagues de l'océan, soit je vois ce qui se passe, je suis conscient de ce qui se passe, mais pour autant, je n'arrive pas à savoir comment arrêter ce cycle répétitif. Et puis enfin, il y a les abus. Un abus, dans la définition que je peux en donner, c'est le dépassement d'une frontière, d'une ligne personnelle. Alors, vous savez, c'est cette fameuse ligne rouge ou jaune, pardon, par terre, où on dit ne pas dépasser cette limite. C'est ça, dans ma propre perception, dans ma propre carte du monde à moi, que ce soit une carte du monde moral ou physique, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque part le franchissement ou le dépassement de cette limite qui n'est pas OK pour moi. Alors, l'abus peut se montrer, bien sûr, vis-à-vis de moi-même. Je n'arrive pas à dire stop, je n'arrive pas à dire oui, je n'arrive pas à dire non, je ne sais pas ce dont j'ai besoin et quelle est ma propre limite. Et ça peut être également dans la relation avec un autre ou avec l'autre, une autre personne, où on n'arrive pas à se positionner et à se dire. Voilà. Ça, c'était, en fait, ce sont les quatre mots clés de la thérapie d'âme, ce sur quoi on peut avancer, sur ce sur quoi on peut évoluer dans cette approche. Très rapidement, avant de commencer, ça permet de voir arriver encore d'autres personnes, mon parcours. Donc, j'ai été chef d'entreprise pendant 12 ans, juste avant d'être thérapeute, notamment dans le domaine de la finance, rien à voir. Et puis, il y a 12 ans, j'ai eu un accident de vie, comme ça peut arriver. Et lors de cet accident de vie, en fait, ça a été quelque chose que j'ai vécu qui était très violent pour moi. Je suis tombée au fond de la piscine. Et au fond de la piscine, quand j'étais au fond de cette piscine, alors c'est une image, j'avais deux choix, soit ouvrir la bouche et y rester, soit donner un coup de pied et remonter à la surface. Voilà. Et j'ai décidé de donner un coup de pied, de remonter à la surface et de trouver des moyens pour m'en sortir, moi, pour trouver des outils pour moi, des solutions pour moi. Et j'ai développé, à partir de ce moment-là, une thérapie qui a été très éclectique et très diverse, puisque j'ai fait deux fois le tour du monde à la recherche d'outils pour moi. Donc, je me suis déplacée au fur et à mesure de mes envies, de mes appels, entre guillemets, pour aller voir un lieu, une personne, une civilisation, une culture, un formateur, un coach, peu importe. Mais j'y allais dans un but très précis. Et j'ai recontacté, surtout lors de cet accident de vie, mes capacités extrasensorielles qui me permettent aujourd'hui d'animer mes séances, d'animer les ateliers, d'animer les stages avec ces capacités un peu atypiques ou ce qu'on peut aussi appeler des dons. Donc, je vous ai mis là l'exemple de ce que je peux percevoir. Donc, je peux à la fois voir des choses, entendre des choses, sentir des choses ou connaître des choses par avance. Voilà. Et je suis bien évidemment dans un parcours de flammes jumelles. Mais encore une fois, ça n'est pas le sujet, mais simplement, c'est pour vous expliquer. Alors, pour commencer pleinement la conférence, pourquoi vous n'êtes pas pleinement maître de votre vie aujourd'hui ? Alors, très souvent, ce que j'entends ou ce que beaucoup me disent, c'est que le boulot, c'est bof, la famille, c'est compliqué, la relation avec son compagnon, sa compagne, c'est difficile. Et souvent, on voit le côté difficile des choses, alors que c'est justement ces choses-là qui nous montrent ce qu'il y a à faire évoluer dans notre vie. C'est très souvent ces difficultés-là qui, justement, sont là pour, comme pour nous titiller un peu, pour nous dire, hé, tu vas bouger ou pas ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Est-ce que tu vas changer quelque chose pour toi ? Donc, tout au long de cette conférence, je vais vous partager des outils praticaux, pratiques, pour vous expliquer, vous montrer ce qui est possible de faire en fonction des situations. Et je vais pour ça prendre des exemples très concrets de situations que j'ai pu vivre avec des passions. La difficulté, très souvent, en tout cas, une des premières difficultés qu'on peut voir lorsque l'on n'est pas complètement, on n'a pas le sentiment d'être complètement, d'avoir complètement la main sur ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on peut être dans ce que moi j'appelle le mode automatique. Alors clairement, ça, c'est ma première partie de vie. J'ai fait des études, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai eu un boulot, des amis, une maison, presque l'image typique de la maison, le mari, les enfants, le chien. Bon, je n'avais pas le chien, mais voilà. Et en fait, tant qu'on n'est pas conscient qu'on est dans ce fameux mode automatique, alors ce mode automatique, il va au-delà simplement de la vie au quotidien, mais ça peut être également dans un système de croyance, dans des cultures, dans un cadre social, ça peut être toute plein de choses. Tant qu'on n'en est pas conscient, eh bien on subit, on vit ça comme étant quelque chose pour lequel on n'a pas vraiment le choix en fait. Et tant qu'on n'a pas le sentiment d'être dans ce mode automatique, tant qu'on n'a pas le sentiment d'être enfermé ou en tout cas conditionné par notre sac à dos. Alors le sac à dos, c'est quoi ? Pour donner une image, très souvent quand on met au monde un enfant, cet enfant naît avec ce fameux petit sac à dos dont je vais vous parler. Ce sac à dos, c'est en fait tout ce que les parents nous transmettent lorsqu'ils nous mettent au monde, lorsqu'ils nous conçoivent. Dedans, ils y mettent leur croyance, leur histoire, donc l'histoire féminine, masculine. Ils y mettent leur projection, ce qu'ils attendent pour nous, ce qu'on attend de cet enfant ou ce qu'ils ont attendu pour nous. Et puis toute la somme de l'environnement dans lequel ils ont vécu, de ce à quoi ils pensent. Bref, tout ça constitue ce que moi j'appelle notre bagage, notre sac à dos. Et très souvent, ça s'est alimenté après au cours de notre vie par ce que d'autres personnes qu'on ait pu rencontrer dans notre vie ont pu déposer également, c'est-à-dire des petits amis, des petits camarades de classe, des enseignants, la famille, au sens un peu plus élargi que les parents. Et puis tout ce qu'on a pu vivre comme expérience au fil du temps, expérience qu'on a mis dans notre sac à dos en se disant que si on avait vécu ça et si la conclusion ou les conséquences de ce qu'on avait vécu était ça, eh bien on peut les engrammer dans notre sac à dos. La difficulté souvent, c'est de prendre conscience qu'on a ce fameux sac à dos et à un moment donné dans notre vie, de pouvoir poser ce sac à dos, de regarder ce qu'il y a dedans et de trier les pommes de terre. Alors trier les pommes de terre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, quand on regarde dans ce sac à dos et qu'on fait l'état des lieux, de ce qui s'y trouve, on peut trouver des pommes de terre qui ne sont pas agréables. Ça nous gêne dans le dos, leur forme n'est pas cool. Ou alors carrément, elles prennent trop de place, elles ne sentent pas bon, elles sont pourries. Et à un moment donné, c'est de prendre cette décision d'enlever ce qui ne nous correspond plus de ce sac à dos pour pouvoir le remplacer par autre chose. Alors je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond précisément. J'ai par exemple reçu un jeune chef d'entreprise artisan qui venait me voir en me disant « j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé des thérapies, j'ai essayé de l'hypnose, j'ai essayé plein de choses et je ne comprends pas pourquoi, dans certaines situations dans mon activité, je peux me mettre dans de telles colères. » Et ça me porte préjudice aujourd'hui puisque je travaille avec, j'ai des associés, j'ai des salariés et aujourd'hui je ne contrôle pas pleinement les réactions que je peux avoir dans certains cas. Alors voilà, je peux piquer des colères extraordinaires et cet homme me disait ça avec une certaine émotion en me disant « j'y arrive pas en fait, je vois que la colère arrive, je vois que je vais m'énerver parce que le client, ça fait 50 fois qu'il me pose la même question ou une mauvaise foi, ou alors ce salarié me dit quelque chose et il ne l'a pas fait ou en fait il y a du mensonge ou il y a des choses qui ne sont pas justes. » Je vois arriver la scène, je vois que ma colère monte, mais je n'arrive pas à l'arrêter. Et en fait, tant que ce jeune homme n'avait pas pu, par le biais de questions que je lui ai posées, se rendre compte que ce mode de fonctionnement, que ces mécanismes étaient en fait avaient en fait été déposé dans son sac à dos depuis très jeune, il ne pouvait pas prendre conscience qu'il n'aurait pas la main dessus. Donc poser ce sac à dos, regarder ce qu'il y a dedans, voir d'où ça vient, ce qui se joue pour nous là, qui se répète et qui n'est pas OK pour nous, on n'est pas OK avec ce qui est en train de se jouer. Et bien tant qu'on n'a pas posé ce sac à dos, regarder ce qu'il y avait dedans et qu'on n'a pas pris conscience, bien à ma foi c'est plutôt compliqué de pouvoir changer les choses. Il y a eu cette autre jeune femme qui m'a contactée, une jeune notaire qui en fait me faisait part de sa fatigue, de son agacement et puis peut-être même d'une certaine résignation à se dire qu'elle allait peut-être arrêter ce métier-là, ce qui est quand même assez surprenant vu le nombre d'études et puis c'est quand même un métier avec lequel on y va avec une certaine vocation. Et puis en posant des questions et en lui parlant de cette notion de sac à dos et de ce qui avait pu être déposé dans son sac à dos tout ce temps, elle a fini par comprendre qu'en fait son père, faisant ce même métier, il y avait probablement déposé un certain nombre de croyances sur les bonnes pratiques de ce métier, sur la façon de faire, sur l'éthique ou en tout cas une certaine compréhension de l'éthique qui clairement, à un moment donné, lui a fait comprendre que ce n'était pas du tout sa façon de fonctionner et qu'il était peut-être question de remplacer certaines de ses pommes de terre par autre chose. Et donc tant qu'elle n'avait bien sûr pas pris conscience de ça, elle ne pouvait pas le changer. En fait, elle était presque en mode résignation, je vais tout arrêter, je vais tout laisser tomber. Alors que simplement en modifiant un certain nombre de choses, elle s'est rendue compte qu'elle allait pouvoir exercer son métier, mais en y mettant ce qui lui correspond à elle, soit parce que ce n'est pas la même génération, ce n'est pas la même façon de faire. Et donc on a travaillé ensemble et je lui ai montré qu'elle pouvait bien sûr changer un certain nombre de choses pour sortir de ce mode automatique, pour enlever certaines des pommes de terre liées à des croyances que son père lui avait transmises, en toute bienveillance, il n'est pas question de faire le procès des parents bien sûr, mais simplement à un moment donné, de regarder les choses en face et de se poser la question est-ce que ça c'est encore ok pour moi ? Est-ce que ça, ça me correspond ou pas ? Et c'est parfaitement bienveillant que de vouloir changer un certain nombre de choses pour être un peu plus proche de ce qui est nous et se sentir plus pleinement dans notre vie. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas non plus pleinement maître de ce qui se joue ? On peut parfois, alors moi la première bien sûr, utiliser des moyens un peu ce que moi j'appelle lancer des flèches. C'est-à-dire en gros, c'est trouver des éléments extérieurs qui seraient soit responsables, soit l'objet de tous nos regards ou de toutes nos critiques. Et techniquement, ça veut dire que tant qu'on est dans le lancer de flèches, alors le lancer de flèches c'est je regarde tout ce qui se passe à l'extérieur en oubliant complètement ce qui se joue chez moi. Et le fait de ce que j'appelle lancer des flèches, c'est en fait sortir les choses vers l'extérieur, de nous vers l'extérieur, c'est un moyen très illusoire en fait. Donc ça donne le sentiment d'être soit soutenu, soit de se donner de la valeur, soit voilà, que ce sera plus facile à avancer si c'est l'autre qui est responsable d'eux. Mais c'est un peu comme, j'ai une autre image qui me vient à l'esprit et que j'utilise assez souvent, c'est comme mettre la poussière sous le tapis en fait. Pas vouloir voir les choses pour soi et voir chez les autres tout ce qui ne va pas. Ça parlera à certains. Alors là, encore une fois, pour vous donner un exemple très concret, je me souviens d'une jeune fille qui était venue me voir en faisant part de difficultés qu'elle avait dans sa relation amoureuse. Et elle me parlait, elle m'a longuement parlé des reproches qu'elle pouvait faire à son compagnon de ce qu'il ne faisait pas, de ce qu'il n'était pas, de ce qu'il n'arrivait plus à être ou de ce qu'il ne faisait plus. Et puis en essayant de l'orienter vers une autre façon de voir les choses, je lui ai posé simplement la question, mais quelles sont vos qualités à vous ? Qu'est-ce que vous vous amenez dans votre relation ? Et en fait, elle n'était pas en capacité de le faire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à trouver quelles étaient ses qualités, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter dans cette relation, qu'est-ce qu'elle apportait dans cette relation amoureuse ? Et ça, c'est simplement pour vous montrer à quel point elle sortait les choses d'elle-même sans vouloir voir ce qui se jouait chez elle, voir ce qui n'allait pas pour elle. Elle avait complètement projeté sur l'autre ses difficultés en reprochant et en critiquant. Alors, bien sûr que de faire cela, c'est simplement le signe qu'il y a un déséquilibre dans notre vie, un déséquilibre chez soi. Et souvent ce que je demande à mes patients, c'est simplement de faire de la ferronnerie, vous savez, de forcer les flèches pour qu'elles reviennent vers soi, puisque la seule chose véritablement importante pour se sentir maître de sa vie et pour se sentir bien dans sa vie, c'est soi. Donc une fois qu'on a enlevé ses flèches, au moins qu'on les a retournées vers soi pour savoir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui ne nous convient pas dans cette relation ? Quelle est notre action ? Quelle action on peut avoir ? Et qu'est-ce qui ne va pas pour nous ? Eh bien, on va pouvoir commencer l'évolution, le changement en passant par nous. Alors une fois qu'on a dit ça, bien sûr, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, c'est qu'on se retrouve confronté à un constat un peu dur parfois, qui consiste à voir dans quel cercle infernal ou dans quel triangle infernal on a pu se mettre. Très souvent, on parle du triangle, on va parler du triangle de Cartman, c'est un triangle qui quelque part nous bloque dans des rôles de victime, sauveur ou persécuteur et qui, encore une fois, nous empêche de voir la réalité des choses. Prendre conscience d'où on se situe en fonction de la difficulté avec une autre personne ou une autre situation, parce qu'on peut se positionner en victime dans une situation, ou en sauveur ou en persécuteur. Si, alors je me souviens d'une situation d'une jeune femme qui vient me trouver en me disant ça ne va pas du tout au travail, en fait, j'y arrive pas. Et soit elle se victimisait en disant personne ne me comprend, personne ne veut relayer les informations que je donne. Et puis ensuite, elle passait à, eh bien, je prends toutes les tâches qu'on m'amène et en fait, je me rends compte que tous mes collègues viennent me déposer des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire et c'est à moi de les faire. Et puis, juste après, en disant mais je vais le faire en fait. Et elle les prenait et elle voulait les faire. Et juste après, elle se dévalorisait en disant qu'elle n'arrivait pas, qu'elle était nulle, qu'elle n'arrivait à rien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, je suis passée de victime à sauveur persécuteur au sein d'une situation. Et elle n'était pas consciente de ce qui se jouait là. Et je pense que tant qu'on n'est pas conscient, on ne peut pas se rendre compte de la situation un peu étriquée dans laquelle on peut se retrouver dans ces cas-là. Donc, encore une fois, sortir du triangle de Cartman, c'est prendre conscience de ce qui se joue, du rôle qu'on a joué ou qu'on est en train de jouer dans une situation ou dans une relation, de telle façon à pouvoir simplement observer, de se dire, ah ouais, là, clairement, quand je prends tous les dossiers de tout le monde, que tout le monde vient me déposer ou me transmettre des tâches pour que je les fasse moi, en plus de ce que je dois faire déjà, eh bien, quelque part, je me positionne un peu en sauveur en pensant que moi, je vais y arriver et que si je le fais, les gens vont pouvoir m'aimer. Et donc, ça, c'est une croyance très souvent qui, malheureusement, et on va le voir encore un petit peu après, joue sur nous, enfin, joue à des conséquences sur nous qui ne sont pas forcément saines. Donc, l'idée, c'est de se redonner sa place, de pouvoir reprendre ses propres capacités, de s'aimer suffisamment pour, en fait, sortir de ce triangle et se donner sa propre valeur, sa propre place, sans penser qu'en étant sauveur, on va aider les autres ou qu'en étant sauveur, on va nous aimer un petit peu plus. En sortant du mode de victime, tout ce qui nous arrive n'est pas toujours lié aux autres. Alors, bien sûr, il y a des circonstances et des relations ou des épisodes dans notre vie qui peuvent être difficiles, mais ce qui est certain, c'est que nous avons la possibilité de faire quelque chose pour ça, pour sortir de cette situation, pour ne plus s'en plaindre, pour mener une action suffisante et nécessaire pour nous sortir de ça, pour ne plus rester victime. Il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, persécuteur, c'est, à un moment donné, de s'aimer suffisamment pour pouvoir être bienveillant pour soi et pour les autres. Tout ça, c'est, en fait, ce triangle de Cartman, l'idée, c'est de pouvoir au moins prendre conscience du rôle que chacun peut avoir en fonction des situations, des moments dans sa vie ou de certaines relations, de certaines situations, de façon à pouvoir sortir de ça. Encore une fois, souvenez-vous, prendre conscience, c'est le premier niveau de guérison. Alors, si on dit que le prendre conscience, c'est le premier niveau de guérison, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on va revenir sur, vous savez, la notion que j'ai abordée tout au départ, la notion de traumatisme. Dans notre vie, quand un traumatisme s'enclenche, alors encore une fois, on va prendre quelque chose de très léger, une parole qu'un camarade de classe a pu nous dire ou ont pu nous répéter, plusieurs camarades ont pu nous répéter dans l'enfance, ça a pu chez nous laisser une trace. Et cette trace, même si au départ, le traumatisme est minuscule, avec le temps, il va s'enquister, il va devenir un petit peu plus, il va se cristalliser, devenir un peu plus épais. Et dans le temps, il y a comme des filaments qui vont pousser tout autour de ce traumatisme, ces filaments venant dans notre quotidien. Au bout de ces filaments, des boutons pressoirs. Ces boutons pressoirs, ce sont quoi ? Eh bien, ce sont toutes ces petites et grosses situations de notre quotidien, là, aujourd'hui, ici, maintenant, qui, lorsqu'elles vont arriver, vont comme appuyer sur des boutons pressoirs qui, eux, sont reliés par le filament au traumatisme et qui vont faire que chaque fois qu'un bouton pressoir va s'enclencher dans notre quotidien, le traumatisme va ressortir. L'idée, en fait, c'est de repérer ces boutons pressoirs. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans la vie de tous les jours ? Alors, réagir, qu'on s'entende, soit en excès, colère, hystérie ou maladie, enfin, des choses qui vous font aller dans un sens ou dans l'autre. L'autre, c'est, eh bien, ça, quand ça s'enclenche, je me ferme tel une huître ou je rentre dans ma coquille tel un escargot et je n'en sors plus jusqu'à ce que je me sente suffisamment bien pour pouvoir remontrer le bout de mon nez, ressortir de la grotte dans laquelle je suis descendue. Ces deux situations sont des signes que le bouton pressoir s'est enclenché pour vous. Vous ne savez pas pourquoi ça s'est enclenché, mais la réaction est immédiate et vous ne savez pas, alors, vous ne savez pas toujours ce qui a pu déclencher ça ou en tout cas pourquoi ça s'est déclenché et ce qui vous a mis dans cette situation si difficile et inconfortable. Donc, l'idée pour prendre conscience, c'est justement d'observer ces boutons pressoirs. Alors, très simple, notez-les, écrivez. Un petit peu tous les soirs, vous vous posez, vous prenez un petit carnet avec vous et vous notez tout ce qui a pu vous faire réagir dans la journée, de telle sorte à pouvoir lister ces boutons pressoirs et pouvoir y travailler après coup. Alors, comment y travailler ? Un des outils les plus forts que j'utilise en thérapie d'âme, c'est l'outil du calque. L'outil du calque, c'est quoi ? En fait, c'est cet exercice que je vais vous expliquer juste après, cet outil qui consiste à faire le lien entre ce fameux bouton pressoir et le traumatisme. Comment faire ? Vous prenez une feuille à quatre, vous tracez une colonne au milieu de façon à avoir deux colonnes, colonne de gauche, colonne de droite. Dans la colonne de gauche, vous écrivez en haut votre bouton pressoir. Donc, par exemple, phrase assassine prononcée par mon patronne aujourd'hui et vous notez la phrase en question. Ça peut être la colère avec votre enfant ce soir en rentrant qui a déclenché chez vous une crise d'hystérie ou alors la réaction de quelqu'un ou alors n'importe quel exemple que ça puisse être, vous le mettez en titre. Et puis, à partir de ce titre, vous allez vous remettre dans cette situation, dans cet événement qui s'est passé et vous allez décrire cet événement. Mais le décrire, non pas d'un point de vue factuel, qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit quoi, etc., mais sur la base de vos ressentis, de vos sensations. Donc, vous allez y décrire vos sentiments, vos réactions, vos sensations, vos émotions. Qu'est-ce que votre petite tête vous a dit à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête au moment où cet événement, cette situation est arrivée ? Et puis enfin, quelles ont été vos sensations physiques ? Donc, sentiments, émotions, ressentis, sensations. Votre petite tête est ce qu'elle vous a dit et quelles étaient vos sensations physiques ? Alors, ça peut être, par exemple, quand il s'est passé ça, j'ai eu l'impression de me vider d'un seul coup, comme une chasse d'eau, ou alors j'ai eu mal à l'estomac, ou alors j'ai eu des picotements, ou alors j'ai eu chaud, j'ai eu froid, peu importe. L'idée, c'est de se poser au calme pour pouvoir revisiter cet événement et re-checker tout ce qui s'est passé lors de cet événement en termes de sensations. Je ne vous demande pas de vous dire qu'est-ce qui s'est passé ici. Il m'a dit ça, j'aurais dû faire ça, il aurait fallu que je fasse ça et j'aurais dû... Non, je ne vous demande pas de faire cet exercice à partir de votre tête, à partir de votre mental. Je vous demande de faire cet exercice à partir du reste. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Une fois que vous avez terminé ça, vous vous remettez au calme, vous relisez, et lorsque vous avez fini de tout relire, vous vous remettez dans cette sensation et vous vous dites, vous vous posez la question, à partir de tout ce que j'ai décrit là, et si je me remets dans cette sensation-là, à quel moment de mon enfance ai-je pu avoir cette même sensation ? Et fonction de ce qui vient comme événement, comme souvenir, et bien vous remplissez à droite en mettant le titre de cet événement, lorsque il s'est passé ça à tel endroit, avec telle personne, et vous refaites le descriptif émotion, ressenti, sentiment, sensation, etc. Cet outil du calque est un outil hyper puissant pour pouvoir mettre en lumière les boutons pressoirs et les traumatismes, pour pouvoir révéler les traumatismes. Une fois que les traumatismes sont connus, révélés, on va pouvoir avoir une action sur ces traumatismes, les libérer, et ça va de facto, automatiquement, lorsque le traumatisme va se libérer, tous les filaments et les boutons pressoirs de votre quotidien vont se désactiver. Comment vous savez que c'est ok ? Et bien vous le savez parce que justement, d'habitude, à telle occasion, ou dans tel événement, dans telle situation, il y a quelque chose chez vous qui s'enclenchait, le fameux bouton pressoir, et là, ça ne s'enclenche plus. Ça, c'est le signe que le calque a fait son effet, et que vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante, qui est d'observer les autres boutons pressoirs et les autres traumatismes. Cet outil-là est un outil majeur pour moi. Ça permet de remonter à un certain nombre de traumatismes, de libérer ces traumatismes, et de libérer un certain nombre de boutons pressoirs du quotidien, et de pouvoir s'apaiser dans un certain nombre de situations. Pour retrouver les détails de cet outil de calque, vous retrouverez une vidéo un peu plus complète sur cet outil précis du calque sur ma chaîne YouTube, si vous voulez en savoir un petit peu plus, et réécouter l'outil du calque. Ensuite, comment prendre conscience ? On l'a vu lorsqu'on observe quelque chose qui n'est pas OK. Il s'agit maintenant de créer un résultat différent. On a constaté que quelque chose n'allait pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour amener quelque chose de différent ? Il y a plusieurs possibilités. La première étant de prendre la responsabilité, c'est-à-dire d'accepter, de voir ce qui est en train de se jouer, pour pouvoir, à un moment donné, y amener un autre résultat. Je ne sais plus, il y a une citation très connue qui dit « À faire toujours les mêmes choses, on s'étonne d'avoir toujours le même résultat ». Et en fait, très simplement, pour avoir un résultat différent, il faut simplement faire des choses différentes au départ. Donc l'idée, c'est de changer d'angle de vision. Changer d'angle de vision et imaginer ce qu'on pourrait faire de différent en pareille occasion. Imaginez qu'une prochaine fois, si ça pouvait arriver, de faire les choses autrement et d'y réfléchir. Alors je vous donne un exemple. J'ai énormément de personnes qui me disent « Oui, alors je viens vous voir parce que j'ai telle problématique. Je sais d'où ça vient. Je connais l'explication. Je sais pourquoi. Je l'ai identifiée. Mais pour autant, ça revient et je n'arrive pas à passer outre. » Et ça m'agace parce que j'y ai déjà passé un certain nombre de temps. J'ai déjà travaillé sur cette notion un certain nombre de temps. Et pourtant, c'est toujours présent. Alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que quand on veut changer d'angle, il faut comprendre qu'il y a deux notions. Il y a la notion « J'ai compris intellectuellement ce qui se passe. Si je réagis comme ça, c'est parce que mes parents m'ont habituée à fonctionner comme ça. Ok. Et ça fait des années que je fonctionne comme ça. D'accord. Ça, c'est la partie intellectuelle. J'ai compris ce qui se joue. J'ai compris d'où ça vient. Mais il y a également la partie émotionnelle. Et très souvent, quand on a compris quelque chose, on l'a compris, mais pas intégré émotionnellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en changeant d'angle de vision, on va pouvoir non plus comprendre intellectuellement ce qui s'est joué quand j'étais enfant et comment ça a pu me mettre en colère ou comment ça a pu agir sur moi lorsque mes parents disaient ça. Mais on va changer d'angle en disant « Ok. Là, j'ai compris d'un point de vue adulte. Je m'explique les choses d'un point de vue adulte puisqu'aujourd'hui, je le suis. Mais comment est-ce que j'ai vécu les choses quand j'étais enfant ? » Et j'explique très souvent que changer d'angle, c'est aussi accepter de regarder ce qu'un enfant qui a vécu cette situation-là, à l'âge auquel il l'a vécu, a pu prendre les choses. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un adulte m'explique qu'à l'école, ça s'est super mal passé. Il n'était pas super doué. J'ai en tête un monsieur en particulier qui me disait « Bon, l'école, ce n'était pas pour moi, clairement. Les études m'ont poursuivi, mais ce n'était pas mon truc. » Et j'allais reculons. C'était vraiment un vrai calvaire pour moi d'aller à l'école. Et quand je lui pose des questions « Mais pourquoi, en fait ? » Il m'explique que sa vitesse d'apprentissage n'était pas celle de la classe, ou en tout cas des autres camarades qui étaient là. Et souvent, on se moquait de lui, alors que ce soit en classe, mais aussi en récréation. Et il m'explique très gentiment que ces problématiques, ensuite, pour évoluer dans sa vie active, dans sa vie professionnelle, se sont un peu prolongées. Et il sait aujourd'hui que ça vient de ça, en fait. Il se souvient plein de phrases que certains enfants ont pu lui dire. Et c'est comme engrammé en lui, en fait. Et il a pris ça dans son sac à dos. Vous vous souvenez de la notion du sac à dos ? En se disant « Ben voilà, j'étais nulle, j'étais pas efficace, j'étais plus lent que les autres. J'y arrivais pas, j'étais pas douée. » Et donc ça, intellectuellement, c'est très clair pour lui. Et il voit bien le lien intellectuel avec ce qui se joue aujourd'hui dans sa vie, où il se sent pas à l'aise sur certaines tâches qu'il peut avoir à faire, que quand on lui parle d'une formation, c'est une catastrophe pour lui parce que devoir retourner en formation, c'est quelque chose qui est vraiment très pénible, parce qu'associé au fait qu'il est plus lent que les autres, etc. Et en l'aidant à changer d'angle, je lui disais « Ok, vous avez compris intellectuellement ce qui s'est joué, vous avez fait le lien, et ça c'est parfait. Mais est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous, enfant, vous pensiez de tout ça ? Et comment vous, enfant, vous l'avez vécu ? » Et là, il revient en m'expliquant « Oui, c'était dur, j'étais triste, j'étais en colère. » Et là, je lui dis « Mais en fait, là, vous me reparlez à nouveau d'un point de vue d'adulte ? » Et il me dit « Oui, mais c'était pas si terrible au final. » Enfin, les autres me raillaient et tout ça, mais enfin bon, c'était pas non plus terrible. » Et je lui dis « Voyez, changer d'angle de vision, c'est ça en fait, c'est vous dire que là, quand vous me dites ça, vous réagissez en tant qu'adulte. » Or, à l'époque, lorsqu'il vous arrivait ça, vous aviez quel âge ? Six ans, sept ans ? Pensez-vous vraiment qu'un petit cerveau de six ou sept ans pouvait avoir le recul que vous avez aujourd'hui ? De vous dire « Oui, c'était pas si grave. » Ou alors « Finalement, j'ai réussi. » Quand vous parlez de votre expérience, vous en parlez avec votre expérience et votre maturité d'adulte. Or, en changeant d'angle de vision et en laissant cet enfant de six ou sept ans parler de ce qu'il est en train de vivre à l'école avec ses camarades, ça va donner une toute autre perspective. Et ça va permettre à un moment donné de prendre vos propres responsabilités, de vous dire « Mais ouais, en fait, ce petit garçon de six ou sept ans, ça a été très traumatisant pour lui. Il savait pas comment faire. Il savait pas quoi faire. Il savait pas quoi répondre. Il savait pas s'il pouvait en parler aux adultes ou pas. Il savait pas vers qui se tourner. Et en fait, en travaillant ensemble sur ce changement d'angle de vision, il s'est rendu compte qu'effectivement, il portait comme un jugement de cette expérience qu'il avait vécue à six ou sept ans avec un regard d'adulte. Et c'est pas du tout ça qu'il faut faire puisque quand ça s'est joué, il n'avait que six ou sept ans et le traumatisme s'est créé à ce moment-là en fonction de ce qu'il comprenait de l'événement à ce moment-là. Donc, l'expliquer avec le cerveau d'adulte, c'est complètement décorrélé de ce qui s'est réellement joué. Et lorsqu'on a fait cet exercice ensemble, il a convenu qu'effectivement, il avait compris les choses intellectuellement mais qu'il ne les avait pas intégrées émotionnellement. Et on a travaillé ensemble à apaiser ce petit garçon de telle sorte à ce que les choses puissent se libérer. Et ça a effectivement montré des effets dans son quotidien. Un autre exemple rapide, deux associés m'ont consulté. Ils avaient une décision stratégique à prendre. Et lorsqu'on a échangé ensemble, tous les trois, ils m'expliquaient avec leur tête pourquoi ils allaient prendre une décision. Les arguments positifs, les arguments négatifs. Et en fait, ils argumentaient avec leur mental, avec leur tête sur ce qu'ils devaient faire ou pas. Et changer d'angle de vision, ça a été simplement de leur poser une seule question. Je leur ai dit, vous m'avez bien expliqué ce que vos têtes vous suggèrent de prendre comme décision stratégique. Qu'est-ce que votre cœur en dit ? Et là, la réaction a été assez différente pour ces deux personnes. Et ils se sont en fait rendus compte que leur décision était déjà prise par leur cœur et qu'ils étaient simplement en train d'argumenter, mais que les choses étaient très claires par rapport à ce qu'ils souhaitaient faire. Voilà, donc j'essaye simplement de vous montrer là qu'en changeant d'angle de vision, eh bien, ma foi, on peut avoir des prises de conscience qui font qu'on va pouvoir avancer et changer la façon de faire et la façon de voir les choses. Prendre conscience, c'est surtout, à un moment donné, pouvoir vous poser et accepter de vous écouter. Vous écoutez, je vous ai donné cet exemple de ces deux associés professionnels qui avaient cette décision à prendre, qui avaient pris beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Et qui, au final, lorsque je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que vous, vous avez vraiment envie de faire ? Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre cœur qui parlait et non pas votre tête ? Eh bien, ils ont su spontanément répondre. Prenez ce temps, prenez ce temps de ressentir qu'est-ce que vous, vous aimeriez faire ? Comment est-ce que vous, idéalement, vous aimeriez pouvoir réagir ? Ok, vous n'y arriverez peut-être pas tout de suite, là, maintenant, mais au moins, posez-vous la question. Idéalement, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Comment j'aimerais réagir ? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre ? Voilà, pour moi, pas pour la situation, pas pour la personne, pour vous. Et donc, c'est de se poser et de s'écouter. Alors, pour ça, j'ai un outil super simple que j'appelle le cahier des évidences. Le cahier des évidences, c'est en fait le fait de se poser. Alors, souvent, je rigole avec mes patients en leur disant, je vous donne un devoir, deux minutes par jour, vous notez tout ce qui s'est bien passé dans votre journée, tous les moments super sympas que vous avez vécu, vous notez des boutons pressoirs, vous notez des choses qui, à un moment donné, sont nécessaires de travailler. Vous les notez dans votre petit cahier magique, le cahier des évidences. Vous prenez simplement deux minutes par jour pour vous et uniquement pour vous pour travailler. Alors, parfois, j'y vais même en disant, vous faites ça pendant 21 jours, 33 jours, en fonction de ce que je perçois. Ça, c'est le petit clin d'œil. Je leur dis que c'est souvent ma posologie. Alors, pas médicale parce que je ne suis pas médecin, mais c'est ma posologie. L'idée, c'est que, voilà, que vous puissiez prendre un moment au calme avec vous-même pour prendre des décisions, il n'y a jamais d'urgence. Franchement, des urgences vitales, vous n'en vivez probablement pas tous les jours. Alors, sauf si vous êtes dans le cadre de votre activité, dans ce style de responsabilité, on est d'accord, mais pour vous, dans votre vie personnelle, il y a rarement des urgences vitales. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez prendre le temps. Et si ce n'est pas le cas, si vous vous dites, il faut absolument que je le fais, posez-vous la question. Pourquoi est-ce si urgent ? Pourquoi est-ce que vous devez absolument faire ça ? Même manger, on peut attendre un peu. Même dormir, on peut attendre un peu. Qu'est-ce qui est si urgent ? Qu'est-ce que vous vous imposez à vous-même qui est si urgent de prendre comme décision ? Franchement, prenez ce temps pour réfléchir et vous verrez que simplement en vous écoutant et en vous respectant, deux minutes par jour. Alors, il y a des mamans qui me disent, mais moi, j'ai des enfants en bas âge, je ne peux pas prendre deux minutes, vous savez ce que c'est, etc. Bien sûr, mais vous pouvez forcément trouver un moment pendant la sieste, au bureau, simplement. Il y en a même à qui je dis, écoute, écoutez, ou écoute, si tu ne trouves pas de temps de repos, parce qu'il y a toujours quelqu'un là qui est présent, tu t'enfermes aux toilettes. Alors, je sais, les petits peuvent nous suivre jusqu'aux toilettes. Mais il y a bien un moment où vous allez trouver un moment où ce petit, il est occupé à jouer deux minutes, ce n'est pas tant que ça, finalement, dans une journée. Sauf que si vous ne prenez pas le lead et si vous ne le faites pas, eh bien, ça ne viendra pas. Et ça, ça ne dépend que de vous. Mais de grâce, écoutez-vous, prenez ce temps-là pour respirer, pour pouvoir vous poser et prendre ce temps avec vous, pour pouvoir prendre conscience des choses que vous vivez dans votre vie. Si vous êtes en mode métro, boulot, dodo, à courir partout et à avoir plein de choses à faire, posez-vous la question, est-ce que c'est si essentiel que ça ? Alors, vous savez, moi, dans ma première vie, je repassais des heures entières. Je me souviens de ces piles de linge qui montaient jusqu'à je ne sais où. J'y passais mon dimanche après-midi à repasser des draps dessous. Quand j'y pense, je me dis, mais ce temps que j'ai perdu, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment si important que ça ? Et voyez quelles sont les tâches qui, aujourd'hui, vous polluent. Polluent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous le faites parce que vous vous sentez obligé de le faire. Est-ce que c'est si important que ça ? Posez-vous cette question. On est d'accord, dans ma première partie de vie, vous m'auriez dit de ne plus repasser, je vous aurais dit, hé, c'est pas possible. Sauf qu'entre-temps, je me suis posée, j'ai réfléchi et j'ai fait le point. Et si vous preniez ce temps pour faire ce point-là pour vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Une fois qu'on a dit ça, et pour sortir du mode de victime, je vis que des trucs terribles, c'est l'horreur, je m'en sors pas, je vis des trucs à répétition. Vous avez choisi votre vie ici, maintenant. Et l'objectif, c'est justement de revenir dans le ici et maintenant. Lorsque, voilà, on va vouloir sortir d'une situation, il y a une question magique à se poser. Une. Et pour ça, je voudrais vous donner un exemple d'une patiente qui avait été vraiment en difficulté, la pauvre, une maman, maman d'une adolescente, enfin, ou jeune adulte, 17 ans, 17 ans et demi. Cette maman tournait en rond depuis des mois et des mois. Elle avait des difficultés relationnelles avec sa fille, beaucoup de colère, beaucoup de violence, beaucoup de sentiments d'injustice pour cette maman avec cette adolescente, jeune adulte, en rébellion, qui critiquait beaucoup, qui lui rentrait dedans régulièrement. Et elle venait à moi, elle est venue à moi en me disant « J'en peux plus, je ne sais plus quoi faire, vraiment, je suis arrivée au bout, je ne sais plus quoi faire et comment faire. » Et plutôt que de poser la question « Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse ? » ou « Comment il fallait qu'elle fasse ? », je lui ai dit « Mais, je lui ai posé la question magique. » Qu'est-ce que vous avez à apprendre de ce qui se passe là avec votre fille ? Qu'est-ce que cette expérience-là avec votre fille est là pour vous montrer dans votre vie ? » Et en fait, on a commencé à travailler à partir de cette question pour qu'elle puisse comprendre ce que cette expérience-là avec sa fille était là pour lui montrer pour elle et qu'elle se sorte de ce rôle de victime ou de persécuteur ou bourreau, pour qu'elle puisse se sortir de ça et se poser les bonnes questions. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience qu'elle se jouait des choses dans sa relation avec sa fille qui était de l'ordre de la colère et de l'injustice, non pas chez sa fille, mais d'abord chez elle. Et on a géré, et elle a appris à gérer sa colère et son sentiment d'injustice, elle, avec elle-même, avec sa propre histoire. Et vous savez quoi ? Comme par magie. Lorsqu'elle a pris la responsabilité de cette colère et de cette injustice, la relation avec sa fille s'est apaisée. À tel point, c'est qu'elle n'y croit pas elle-même. Un autre exemple, j'ai une autre jeune femme, notaire elle aussi, qui est venue me trouver en me disant, voilà, j'en peux plus. Je constate et je vois mes difficultés dans ma relation avec mon compagnon. Je suis extrêmement contrôlante, quelque part chiante avec lui. Et je me suis rendu compte que c'était au moment de ses déplacements, au moment où il part, au moment où il va pour faire quelque chose seul et que je ne le vois plus, que je ne sais plus où il est ou que je n'ai plus de contact avec lui direct. Où en fait, je m'inquiète extrêmement. Et je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Idem, même question. Qu'est-ce que tu as à prendre de cette expérience-là ? Et en travaillant ensemble sur prendre conscience de ce qui se passait à ce moment-là, notamment via son ressenti, vous ne vous souvenez pas ça, mais tout le reste, ses sensations, ses sentiments, ses émotions, elle a pris la responsabilité de ce qui se jouait là, en retrouvant notamment l'origine de ce traumatisme qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant avec son père, lorsqu'il lui était arrivé et son père s'était fait agresser, et elle a véritablement cru que son père allait mourir. Et elle avait pris la responsabilité de ce qui s'était passé lorsqu'elle était enfant, avec son petit cerveau de 4 ans, où elle était persuadée que c'était de sa faute. Alors, je ne sais plus les circonstances exactes, mais elle était persuadée que c'était de sa faute, et elle a gardé ça dans cette expérience, et elle l'a transposée dans son sac à dos, au point de ressortir maintenant dans sa vie de tous les jours, et en se disant que si son compagnon partait, s'il n'était plus sous son contrôle, il pourrait lui arriver un malheur. Tant qu'elle n'avait pas pris conscience de ça, elle était dans l'angoisse, dans l'anxiété, et le simple fait d'en prendre conscience, de prendre la responsabilité de ce qui s'était joué, de pouvoir prendre conscience que son petit cerveau de 4 ans avait compris ça, et qu'elle l'avait transposée dans son quotidien, elle a pu s'apaiser, et aujourd'hui, elle me dit qu'elle est plutôt même soulagée lorsque son compagnon part quelque part, ça lui laisse un petit peu de temps pour elle. Une fois qu'on a dit ça, je reboucle à nouveau sur le sujet, mais l'idée, vous l'avez compris, c'est de prendre conscience, et je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit, prendre conscience, c'est le premier niveau de guérison. C'est la première chose qui va faire qu'à un moment donné, ça va nous amener à du changement, ça va nous amener à l'évolution, ça va nous amener à lancer un mouvement dans notre vie qui sera différent d'avant. L'autre chose à faire, lorsque vous comprenez qu'on a tous une mission ici, que ce soit dans notre rôle de femme, d'homme, de mari, d'épouse, de mère, de père, d'ami, de collègue, peu importe, l'idée, c'est d'apprendre à différencier ce qui se joue dans notre mission entre ce qu'on peut se dire dans notre tête, il faut, il y a qu'à, il faut qu'on, toutes ces choses qu'on a déposées dans notre sac à dos, et notre essence, qui en est vraiment, notre cœur, notre corps, notre ressenti. Et si vous avez choisi cette vie ici et maintenant, ce n'est pas pour partir dans des pensées, ce n'est pas pour aller dans le passé ou dans l'avenir, c'est pour être ici et maintenant. Et l'idée, votre mission, en tant qu'être humain, c'est aussi d'apprendre à différencier lorsque vous êtes dans le passé, dans l'avenir, pour revenir ici et maintenant, lorsque vous êtes dans votre mental, et revenir ici dans votre sensation, parce que parfois, notre mental nous raconte quelque chose sur une situation, une relation, une personne, un événement, un moment, et notre corps dit complètement autre chose. Et notre objectif, notre mission, c'est de faire cette différence entre ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans nos pensées, et ce qui se passe ici et maintenant, dans notre corps. Donc, au final, alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais je vous pose ces deux questions. Y a-t-il vraiment du hasard ? Y a-t-il vraiment du hasard dans ce qu'on peut vivre, dans ce qu'on peut expérimenter dans nos vies ? Et si vous aviez choisi votre incarnation ? Et si vous aviez choisi d'être ici et maintenant, dans cette vie, qu'est-ce que vous auriez à apprendre ? Qu'est-ce que vous devriez apprendre dans votre vie ? Et honnêtement, moi, cette compréhension-là et cette question-là a été source de beaucoup, beaucoup d'évolution et de changement dans ma vie. J'ai pris conscience d'énormément de choses en me posant la question. Qu'est-ce que je dois apprendre de ça ? Croyez-moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai une enfance, j'ai une histoire très chargée, avec notamment des abus, des viols, de l'inceste. Et alors, bien sûr, je comprends que tout le monde ne puisse pas en arriver à ces conclusions-là, mais aujourd'hui, j'ai pardonné. J'ai pardonné aux personnes. Je me suis pardonnée à moi-même. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je devais apprendre de tout ça ? Et si aujourd'hui, je pouvais vous dire que ces expériences-là sont pour moi une source de force inestimable pour pouvoir mener ma mission à bien, notamment celle aujourd'hui de faire cette vidéo et d'essayer de vous insuffler ce souffle de vie, à reprendre la main sur votre vie, à reprendre la main sur votre quotidien pour pouvoir avancer, comprendre et évoluer, eh bien, j'ai tout dit. Je rigole. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi vous êtes au bon endroit, au bon moment ? Eh bien, exactement pour les raisons dont on vient de parler, c'est de prendre vos responsabilités dans ce qui se joue pour vous, de sortir du triangle de Carpane, de sortir de cette situation de victime ou de bourreau, pour pouvoir prendre vos responsabilités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire observer les flèches que vous lancez. Cette jeune femme qui critiquait son compagnon « Oui, mais il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. » OK, peut-être qu'effectivement, c'est le cas. Je ne suis pas en train de dire l'inverse. Mais vous, de votre point de vue, dans cette relation, qu'est-ce que vous, vous pourriez faire pour vous-même et pour la relation ? Et donc, c'est de ramener les flèches à vous pour savoir qu'est-ce que vous, vous pouvez faire. Alors, pour ça, je vais vous donner une image que j'adore. Je vais vous le faire en total. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais vous verrez bien. C'est celle du masque à oxygène. Alors, on ne prend plus beaucoup l'avion ces derniers temps, mais si vous avez pris l'avion dans le passé, souvenez-vous de ce message qui est attribué au moment des consignes. Vous savez, quand on monte dans l'avion, en cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement. Alors, je ne vous vois pas la voix de l'hôtesse, mais pensez à porter le masque d'abord sur votre visage avant de porter assistance aux autres. Vous transposez ça avec votre vie ? Portez d'abord le masque à oxygène sur votre visage avant de tenter d'aider vos proches, d'aider votre compagnon, vos collègues, vos amis, vos enfants. Alors, on est d'accord, les enfants qui sont en capacité d'être un tout petit peu autonomes et indépendants, y compris pour mettre des chaussettes et des chaussures. N'essayez pas de leur mettre leurs chaussettes et leurs chaussures si vous-même, vous n'êtes pas OK. Pensez à mettre votre masque à oxygène en priorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire à vous occuper de vous, à prendre soin de vous pour ne pas être à court d'oxygène, en apnée. J'ai tellement de personnes qui viennent en consultation, des personnes qui sont en apnée dans leur vie. Ça veut dire qu'elles prennent tellement d'attention pour toutes les personnes autour d'elles qu'elles finissent par ne pas pouvoir respirer et ne plus respirer. Et parfois, je leur dis, respire ! Ou respirez à fond, profondément là. Et faites-le plusieurs fois par jour. Oxygénez-vous. Pensez à vous d'abord. Comment pouvez-vous porter attention, porter secours à des personnes autour de vous si vous n'avez pas vous-même votre propre masque à oxygène ? Vous voyez l'image avec le masque à oxygène dans l'avion ? Clairement, s'il faut que vous aidiez quelqu'un alors que l'avion est dépressurisé et que vous n'avez pas le masque à oxygène sur votre visage ? Clairement, vous ne pourrez pas l'aider. C'est pareil dans votre quotidien. Observez les flèches que vous envoyez. Portez le masque à oxygène sur votre visage avant de porter assistance aux autres. Et l'autre outil super important, regardez les sacs à ordures qu'on vous envoie. Imaginez, allez, je fais appel à votre imagination. Imaginez, deux maisons mitoyennes, mais face à face, comme il existe parfois avec un petit jardin chacun et une barrière au milieu avec une petite porte. D'accord ? Ces deux maisons sont face à face. Les portes d'entrée sont face à face. Lorsque dans une relation entre deux personnes, une des personnes dit des choses qui ne sont pas cool et qui ne sont pas OK pour celle-ci-là, symboliquement, c'est comme si ce voisin-là, régulièrement, en envoyant des reproches, en envoyant des critiques, en envoyant des observations pas très agréables, négatives ou pas agréables, envoyait son sac à ordures, ses ordures, tous les jours, de l'autre côté de la barrière, dans le jardin de ce voisin-là. Et lorsqu'on n'est pas conscient que ce voisin-là envoie des ordures, eh bien, ma foi, on accueille gentiment sur notre jardin, dans notre jardin, les ordures des autres. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, si on reprend cet exemple d'un collègue qui, tous les jours, vous fait une remarque sur votre façon d'être, votre façon de fonctionner, votre méthode de travail, régulièrement, eh bien, il vous envoie ses sacs à ordures. Et si vous ne dites rien, en plus de vos propres ordures que vous aurez dans votre jardin, parce que vous savez, régulièrement, il faut jardiner dans son jardin, enlever les feuilles mortes, trier les... Bref, il faut faire du tri chez soi. Eh bien, si, l'air de rien, vous laissez vos voisins balancer leur propre sac à ordures, alors c'est vachement sympa pour ce voisin-là d'envoyer ses sacs à ordures chez l'autre, parce que comme ça, on a l'impression que son terrain est plus propre. Vous voyez l'idée ? Si vous laissez ces personnes-là envoyer leur sac à ordures chez vous, eh bien, vous serez un petit peu sous les ordures. Ça peut ne pas être très agréable en termes d'odeur, d'occupation, etc. L'idée, c'est quoi ? Et très souvent, je parle de cet outil-là en disant aux gens, faites-moi la liste des sacs à ordures qu'on peut vous envoyer tout au long de la journée, alors votre collègue, votre ami, votre compagne, votre enfant, s'il est un peu plus grand, et faites-moi la liste des sacs à ordures qu'aujourd'hui, vous acceptez de votre côté du jardin, sans rien dire. Alors l'idée, bien sûr, c'est une fois qu'on a pris conscience qu'on nous envoie des ordures, pris conscience qu'on les accepte gentiment sur notre jardin, qu'on les acceptait gentiment dans notre jardin jusqu'à maintenant, eh bien c'est une fois l'étape d'après, après avoir observé ces sacs à ordures, c'est de se dire maintenant je les arrête à la frontière, au milieu, et gentiment je reprends le sac et je lui dis écoute, ton truc là, t'es bien gentil, mais tu te le reprends de ton côté de ton jardin parce que moi j'en veux pas. Voilà, donc l'idée, au moins, commencez par observer quelles sont les ordures que d'autres personnes vous envoient dans votre propre jardin et que vous laissez, vous laissez le sac à ordures gentiment atterrir sur votre terrain, soit sans en être conscient jusque là, soit en laissant faire parce que ma foi, il y a des voisins qui sont gentils à accueillir les ordures des autres. Est-ce que vous voulez vraiment rester dans cette situation-là ou est-ce que votre objectif c'est à un moment donné de pouvoir renvoyer les sacs à ordures chez les autres ? Eh bien, je vous pose la question. Vous voyez, c'est un peu odorant, tout ça, c'est pas cool, mais l'idée, c'est en fait de vous donner ces images pour que vous puissiez visualiser les choses, prendre conscience de ce qui se joue pour pouvoir enfin changer après. Pourquoi au bon moment ? Eh bien, parce qu'à un moment donné, une fois que vous avez observé tout ça, que vous n'avez pas votre masque à oxygène, que vous lancez des flèches, que vous acceptez des sacs à ordures qui ne vous appartiennent pas, eh bien, c'est d'apprendre à vous positionner, d'apprendre à vous dire, eh bien, à partir de maintenant, et c'est ça le bon moment, à partir de maintenant, je vais changer les choses, je vais prendre mes responsabilités et je vais faire de l'éco-responsabilisation, c'est-à-dire que dans mon jardin, eh bien, je vais trier les ordures. Ce qui est à moi, je vais me le trier moi-même, je vais l'emmener à la déchetterie, je vais recycler, je vais faire ce qu'il faut et pour ce qui ne m'appartient pas, eh bien, je vais le rebalancer dans le jardin de celui qui est concerné et je ne conserverai pas ces ordures-là ou alors à l'avenir, eh bien, si un soir, je rentre absolument exténuée de ma journée ou si je suis exténuée de mon télétravail qui m'a pris la tête comme ça et que mes enfants, mon compagnon me sollicitent, mes voisins, mes amis, mes machins, mes trucs, je vais d'abord aller m'oxygéner moi, je vais prendre un espèce de sas de sécurité rien que pour moi pour me recharger et ensuite, je pourrai aider les autres mais clairement, je ne vais pas continuer à être en apnée et à continuer ma journée comme ça. Ce sont des petits exemples que je vous donne mais qui vont apprendre à vous positionner, vous, ici et maintenant pour pouvoir faire les choses de façon un tout petit peu différente dans votre quotidien et ainsi, ramener beaucoup de bienveillance pour vous. Pourquoi ? Soyons pragmatiques quand on lance des flèches, quand on ne met pas son masque à oxygène, quand on accepte les ordures des autres, eh bien, c'est comme si on ne voulait pas être doux et bienveillant avec soi-même. Voilà, je vais le faire pour les autres, je le fais parce que je n'ai pas le choix, je le fais parce qu'il faut. Eh bien, tout ça, ce n'est pas de la bienveillance en fait parce que regardez la tension parfois que vous mettez pour soulager un enfant, pour prendre en charge ce qui se passe pour un compagnon. Est-ce que c'est vraiment aussi équilibré ce que vous pouvez faire pour l'autre et ce que vous faites pour vous ? Posez-vous cette question. Et donc, l'idée de tout ça, c'est vraiment à un moment donné de ramener de la bienveillance pour vous. Je me souviens d'une consultation avec une coach, une jeune coach qui vient me voir en me disant écoute, j'en peux plus en fait. Pendant le premier confinement, elle était venue me voir à l'issue du premier confinement, j'ai dépensé une énergie extraordinaire, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux, j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup aidé, j'ai beaucoup donné et là en fait, j'en peux plus quoi. Je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée moralement, j'ai l'impression que j'ai plus de jus, j'ai plus de gaz et en fait, en en discutant toutes les deux, on s'est rendu compte et je l'ai amené à prendre conscience qu'elle avait dispersé toute son énergie, toutes ses énergies et qu'elle était maintenant complètement vidée et donc, on a remis les choses en perspective et je l'ai invitée à faire du ménage, sur son terrain en rendant certaines ordures, en triant ses propres ordures, en allant à la déchetterie, en faisant du recyclage, de telle sorte à pouvoir alléger un peu son jardin, à remettre son masque à oxygène sur son nez de façon à pouvoir, elle, reprendre de l'énergie pour elle et pour pouvoir se recharger, comme se recharger. En fait, l'autre image qu'on peut prendre, c'est celle de la voiture. Si vous faites le trajet du covoiturage pour absolument tout le monde mais que vous ne faites jamais le plein, il y a un moment donné, la voiture, elle va s'arrêter. Faites le plein. Pensez à faire le plein. Donc, au final, la conclusion, mais vous l'aviez compris, j'avais fait un peu l'introduction juste avant, accepter qui vous êtes vraiment. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, accepter comment vous fonctionnez aujourd'hui. Accepter qui vous êtes avec vos flèches, vos habitudes, vos automatismes, votre sac à dos. Si vous refusez ça, c'est comme si vous ne vouliez pas le voir et si vous ne voulez pas le voir, vous ne pourrez pas faire ce tri. Souvenez-vous de l'image des ordures. Si vous ne prenez pas conscience de ce que vous avez dans votre jardin, de ce que vous avez accepté dans votre jardin, de ce que vous acceptez dans votre jardin aujourd'hui, si vous ne prenez pas conscience que vous ne mettez pas ce masque à oxygène sur votre nez, eh bien, eh bien, ma foi, ça ne changera pas. Donc, accepter comment vous êtes aujourd'hui pour pouvoir le changer. Si vous vous dites, oh non, mais moi, je ne fais pas ça, je ne veux pas voir, eh bien, ça ne pourra pas changer. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, prendre conscience, c'est accepter qui on est vraiment avec ses côtés sympas et puis ses côtés un peu moins sympas, mais y compris ses côtés un peu moins sympas. Regardez-les vraiment. Souvenez-vous, changez d'angle. comprenez pourquoi ces côtés-là existent. Allez chercher pourquoi ça a eu existé ou ça a existé et changez d'angle. Si vous avez cet automatisme, il y a forcément une raison. Et oui, alors, j'adore cette citation ou en tout cas, cette idée de se dire que vous savez, tous ces gens-là qui sont les plus détestables possibles, tous ces gens qu'on n'a absolument pas envie d'aller vers eux parce que vraiment, ils n'ont pas l'air, voilà. Vous savez quoi ? Ce sont ces gens-là qui ont le plus besoin d'être aimés. Les gens qui sont exécrables, les gens qui sont colériques, les gens qui sont tristes, les gens qui ne sont pas bien, en fait. Ce sont ces gens-là qui ont le plus besoin d'être aimés, de se comprendre eux-mêmes ou d'être compris. Ayez cette approche pour vous. Vous l'avez la plupart du temps pour vos enfants, pour les gens que vous aimez. Vous êtes capables de tout comprendre, vous êtes capables de les aimer quoi qu'ils fassent. Pourquoi vous ne feriez pas la même chose pour vous ? Franchement, est-ce que vous trouvez ça juste de pouvoir excuser un de vos amis ou votre compagnon ou votre compagne ou votre enfant d'avoir fait telle ou telle bêtise et vous, vous auto-flagellez, vous condamnez toute la journée sur ce que vous faites, vous jugez toute la journée sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, de grâce, accompagnez-vous avec amour, avec bienveillance, en vous disant « Ouais, ben là, j'ai pas été cool sur ce truc-là, pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? » Ok, peut-être qu'il y a effectivement une explication qui fait que je suis plutôt là-dedans, que je suis plutôt dans la colère, dans l'incompréhension, dans la mise à distance, dans la fuite. Comprenez pour vous accompagner avec amour, s'il vous plaît. Faites ça pour vous. Aimez-vous, apprenez à vous aimer avec les côtés sympas, les côtés moins sympas. Et les côtés moins sympas, vous pouvez avoir une action dessus. Les côtés sympas, vous pouvez les mettre encore un peu plus. C'est pas génial, ça ? Prenez ce temps-là pour vous, pour vous accepter comme vous êtes. Alors, bien sûr, je vous ai mis un certain nombre d'exemples. Si vous voulez plus de sens, si vous voulez faire évoluer votre vie, si vous voulez tout simplement arrêter, alors je reprends une expression que certains me disent assez souvent, ce cycle infernal des emmerdes. Voilà, moi, je suis abonné aux emmerdes. Ça, je l'entends assez régulièrement. L'impression que vous êtes enfermé dans une boîte. Ça, je l'entends aussi très souvent. Mais en fait, je suis dans une jolie boîte. Puis souvent, on me dit en plus et elle est plutôt jolie, plutôt dorée. Voilà, que vous avez cherché des solutions, vous avez déjà fait des formations, vous avez fait déjà des lectures, vu des vidéos, vous avez essayé de comprendre. Et pourtant, il n'y a pas d'issue. Pour savoir ce qui est bon pour vous, il n'y a que vous, en fait. Donc, cherchez les outils, trouvez les personnes qui peuvent vous faire évoluer à un moment donné. Juste vous donner un petit truc comme ça qui peuvent vous faire avancer. Et c'est en ça que moi, je propose d'aider, en fait. Alors, pour aider, plusieurs possibilités. Et là, je vais vous montrer ce que je peux faire et surtout, je vais vous expliquer pourquoi. Je fais des consultations individuelles, ça, c'est sûr, mais je fais aussi du travail en groupe. Pourquoi en groupe ? Alors, le travail en groupe a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on peut échanger, partager. Alors, Dieu sait qu'en ce moment, on a besoin d'être entre nous, de partager, d'échanger nos expériences, nos ressentis, notre vécu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on réagit face à une situation, à une relation ou un événement avec ça, donc, on est d'accord, c'est cette partie-là qui, tel le hamster, tourne dans son petit machin-là sur qu'est-ce que tu aurais dû dire, tu aurais dû faire, et s'il aurait fallu faire ça, et s'il s'était passé ci, et s'il s'était passé ça. Cette partie-là qui analyse, qui tranche, qui segmente, qui fractionne pour comprendre, analyser, etc., ça, c'est votre tête, on est d'accord. Quand cette partie-là, elle n'a pas envie de faire le tri des ordures, quand elle n'a pas envie de comprendre, eh bien, ma foi, on est dans l'affrontement. Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Quand on est au sein d'un groupe qui parle de cette expérience, parce qu'il y en a toujours un qui accepte d'en parler, parle d'une expérience similaire à ce qu'on vit. On s'identifie, et on se dit, ah, finalement, je ne suis pas le seul ou la seule à penser ça, et cette personne, ce qu'elle vit, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et donc, par ce biais-là, par le biais du groupe, peuvent passer un certain nombre de messages qu'on peut parfois ne pas entendre quand on est face à face à quelqu'un, parce qu'on est en forme de résistance. On ne veut pas y aller, on a peur que ça fasse mal, on a peur que ce soit difficile, et donc on n'y va pas. Et dans le groupe, l'effet de groupe peut faire qu'il y ait ce que moi j'appelle des ricochets ou des boomerangs, c'est-à-dire que moi, Lana, je dis quelque chose à une personne, celles-ci ne se sont absolument pas concernées, et pour autant, bien sûr, il y a des similitudes. Et donc, le simple fait d'échanger avec cette personne-là va faire boomerang vers cette autre personne qui, pour le coup, le mental n'ayant pas été sollicité parce qu'on n'est pas en train de lui parler, va pouvoir intégrer des messages qu'il n'aurait pas intégrés s'il était simplement en consultation individuelle en face-à-face par exemple. Donc, je fais pour ça des ateliers sur une journée, sur une thématique donnée. Donc, je vous donne un certain nombre là d'exemples, de thèmes, donc comment débloquer des situations, trouver vos propres outils à vous pour avancer, négocier avec votre égo pour en faire un allié et non pas le mettre de côté ou lutter contre comme je peux l'entendre. Absolument pas question de lutter. Cette partie-là, c'est quand même la partie c'est le garant de vos expériences du passé, de ce qui a fonctionné, pas fonctionné et lui a tout stocké, il sait exactement vous dire les choses. Donc, au contraire, c'est un outil hyper puissant pour prendre des décisions. Une fois que vous savez ce qui s'est mal passé par le passé, vous pouvez ressentir, sentir les choses et faire autrement. Donc, j'apprends à négocier pour en faire un allié et non pas le mettre de côté. La relation amoureuse, la sexualité, commander l'abondance, alors l'abondance, pas que financière, mais l'abondance au sens général. J'apprends également à se révéler soi-même, à pouvoir accepter de faire du soi, du vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous faites un métier, ce métier-là, il vous convient, mais les règles qui vont avec, alors, pas éthique, on est d'accord, mais certaines règles ou certaines us et coutumes, ce n'est pas OK pour vous. Eh bien, qu'est-ce qui est OK pour vous ? Et faites-le. Regardez aujourd'hui les métiers qui fleurissent un peu partout. Honnêtement, moi, je suis d'une génération où, comment c'est, personnel shopper et jamais de la vie, j'aurais pu imaginer que si j'aimais faire du shopping, je pouvais en faire mon métier. Il peut se passer beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, développez votre créativité, faites votre métier comme il vous semble que vous avez envie de le faire, vous mettez votre propre sensibilité, mettez-y qui vous êtes vous et ne cherchez pas à rentrer dans un cadre, dans une boîte. On en a parlé de ça, c'était avant. Et puis, deux thématiques, le syndrome du jumeau perdu et la flamme jumelle, deux thèmes un peu particuliers. Je fais également des stages, alors à la fois en visioconférence comme ce soir et en présentiel. Trois niveaux. Le premier niveau, c'est reprendre la main sur son quotidien. Donc là, avec des exemples hyper pratico-pratiques où on échange des expériences de chacun, on donne des outils et on apprend à reprendre la main. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce stage, niveau 1, vous avez compris comment reprendre la main et il vous reste maintenant à mettre en pratique. Mais la prise de conscience est en train de se faire ou en tout cas, elle est faite. Le niveau 2, c'est l'étape un petit peu après où là, l'évolution est en marche et très concrètement, vous allez apprendre à repérer quelles sont encore les situations de blocage qui pourraient rester à ce stade-là. Et le stage niveau 3, c'est vraiment de prendre votre pleine puissance pour pouvoir être vous-même dans toutes les missions de votre vie, perso, professionnel, artistique, culturel, etc. Peu importe, mais en tout cas, de faire du vous et vraiment d'incarner votre mission. Voilà, trois niveaux de stages, bien sûr, progressifs, au fur et à mesure, sur deux jours chacun, chacun de ces stages. Alors, à ce stade-là, bien sûr, il y a des personnes qui vont se sentir concernées par tout ce que j'ai dit et les autres, ceux qui se disent que seuls on va aller plus vite et les autres, ceux qui savent que d'être accompagnés, on va pouvoir aller encore un peu plus loin et puis tous les autres et c'est OK en fait. Que vous ayez envie ou pas, que ce soit le moment ou pas, c'est OK. En tout cas, ce que je peux vous assurer et en tout cas, c'est ma conviction, c'est qu'être accompagné me permet d'aller plus loin et plus vite et que ça évite parfois de tourner autour du pot pendant des années, ce que j'ai fait dans le passé où on tâtonne, où on cherche et on ne trouve pas forcément. Eh bien, à un moment donné, c'est de trouver la bonne personne, celle que vous sentez, vous percevez qui est OK ou la situation, l'outil qui est OK pour vous et de vous lancer pour le tester pour y aller. Alors, une fois qu'on a dit ça, on passe au côté beaucoup plus pratico-pratique. Je vous propose ce soir à l'issue de cette réunion d'avoir, si vous le souhaitez, un rendez-vous de 15 minutes gratuit en visioconférence pour pouvoir échanger ensemble sur votre situation maintenant et voir ce qu'il pourrait en termes d'accompagnement ou en termes de solution, savoir ce qui pourrait vous correspondre, soit en termes d'outils, soit en termes de type d'accompagnement. À l'issue, je vais vous donner dans les commentaires les deux liens, soit pour cliquer et prendre le rendez-vous gratuit, soit pour d'ores et déjà commander un pack puisque j'ai proposé en fait mes patients et ça c'est mes patients qui m'ont proposé ça. Ils ont constaté que financièrement ça pouvait avoir un coût d'évoluer et puis en même temps de demander du temps et donc je propose maintenant des packs qui comprennent à la fois la possibilité d'avoir accès à des stages, des ateliers et ou des consultations et de pouvoir utiliser, alors économiquement plus intéressant et surtout d'utiliser le contenu de ce pack sur une durée donnée. Alors vous pourrez regarder tout ça sur mon site si vous le souhaitez mais en tout cas si vous souhaitez commencer avec le pack, le premier pack qui est le pack réveil, eh bien je vous mettrai le lien là tout à l'heure dans les questions réponses de telle sorte à ce que vous puissiez cliquer dessus et réserver dès maintenant si vous le souhaitez. Et puis une troisième chose et ça c'est moi qui le fait avec un immense plaisir à partir de ce soir parce que vous avez participé à cette conférence. Je vais vous partager là dans les cinq semaines qui viennent dix ressources inédites et gratuites sur des exemples de choses que vous pourriez changer, mettre en place. Donc vous allez à partir de maintenant recevoir deux e-mails par semaine pendant cinq semaines de telle sorte à avoir dix ressources inédites à mettre en pratique bien sûr à partir de je crois que ça commence en école peut-être fin de semaine je ne sais plus surprise. Voilà donc dès ce soir vous pouvez bénéficier de ces deux possibilités je vais vous donner les liens de façon à pouvoir cliquer et pouvoir bénéficier de ces offres là pour ce soir. Voilà donc je suis arrivée dans la 21h21 tout est juste petite heure miroir en plus on va arriver au moment des questions réponses donc si vous avez des questions sur ce qu'on a dit là maintenant et bien c'est le moment de poser des questions alors j'ai déjà il y a alors je mets mes lunettes pardon Thibaut qui dit pas de hasard absolument pas et oui bon ça c'est voilà chacun chacun son chacun ses ses croyances en tout cas je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il y a effectivement absolument pas de hasard donc merci Thibaut voilà est-ce que vous avez des questions auxquelles je puisse répondre maintenant allez-y c'est le moment en attendant ce que je vous propose si vous êtes d'accord c'est si vous souhaitez avoir des informations complémentaires si vous souhaitez en savoir plus sur ce que j'ai dit et puis plein d'autres choses vous pouvez liker ma page Facebook de telle sorte à avoir par exemple les dates des prochaines conférences gratuites qui vont intervenir et ou des ateliers et ou des stages et des événements que j'organise si vous voulez en savoir plus vous pouvez également vous abonner sur mon site internet www.lanaama.org de telle sorte à pouvoir avoir au fur et à mesure les réponses à tous ces événements voilà et moi je vais vous mettre là ce soir si ça veut bien ça veut pas les liens pour pouvoir vous inscrire soit pour le pack soit pour le rendez-vous de 15 minutes alors je vous mets ces liens hop j'essaye de copier-coller voilà normalement vous allez pouvoir voir les deux liens est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez les liens la visibilité des liens voilà pardon j'ai copié-coller je suis pas forcément très douée vous retrouverez ces liens dans la vidéo un petit peu plus tard est-ce que quelqu'un a une question Darélia merci alors une question bien reçu super merci Mélissa c'est gentil pas de questions pour ce soir tout a été clair net et précis super si vous n'avez pas de questions tout va bien pas de questions du tout alors oui si une question comment retrouver les informations alors déjà je vais vous envoyer le replay de cette conférence demain demain dans la journée donc vous pourrez voir et revoir cette conférence et éventuellement la partager si vous le souhaitez je fais une conférence gratuite comme ça à peu près tous les mois et demi donc la prochaine interviendra début mars donc on pourra se retrouver début mars si vous le souhaitez merci Mélissa c'était super d'assister à la conférence merci merci d'être venue et donc si vous avez voilà besoin d'en savoir plus vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site et sur Facebook super c'est une autre prise de conscience au passage génial merci Thibaut à bientôt merci Florence avec plaisir je vous souhaite à tous une belle soirée puisqu'a priori il n'y a plus de questions donc c'est parfait je vous souhaite une belle soirée n'oubliez pas de prendre ces deux minutes par jour pour vous pour vous poser y compris dans vos toilettes ou dans votre voiture on s'en fiche mais prenez ces deux minutes pour vous poser les bonnes questions notez les boutons pressoirs notez ce que vous souhaiteriez pouvoir conserver pour vous et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée à bientôt en live ou en vidéo à très bientôt tout le monde au revoir